Elle est garnie, elle est pleine ici Et c'est parti C'est parti avec un premier ballon pour Magniaba Folke Qui va aller chercher loin devant Nicolas attention la gardienne de Noël Qui était sortie un petit peu difficilement Mais Nunez directement qui va reprendre de l'invitation avec Jesse Roux Jesse Roux qui fait le grand pont et qui va continuer Le festival de Jesse Roux qui va rentrer dans la surface Très bien défendu Grosse défense Ça commence fort, ça commence très très fort Avec Clara Morera La défenseur du PSG Qui a pris le dessus Mais alors vraiment une très grosse accélération De Jesse Roux Avec le premier corner tout de suite Déjà dès 30 secondes de jeu Premier corner Combinaison annoncée Très bien frappée Elle était pas loin Melvin Mallard Il manquait pas grand chose Pour aller marquer et ouvrir Le ballon qui passe devant la défense Personne qui n'intervient Première frayeur Côté Paris Là on voit Ouais le ballon Oh là là Il manquait Il manquait Il manquait S'attendait pas avant le ballon Certainement Allez j'ai pas cité les arbitres C'est plus qu'important Avec Clémence Goncalves C'était de Clotilde Brassard Et de Romy Fournier Alors qu'on remet l'accélération Alors qu'on remet l'accélération Le corner qui n'a rien donné Attention parce que le PSG qui va récupérer un ballon Avec Sandy Baltimore Baltimore qui va les provoquer L'intervient de réparation Baltimore qui va centrer Et le corner Pour le PSG Et ben voilà Deux minutes de jeu Deux corners Des tirs Clément en bord de terrain Pour les conditions météo Les conditions météo Elles sont plutôt bonnes Et le vent s'est un petit peu arrêté Où il souffle Plus de côté Mais l'intensité de ce début de rencontre C'est assez impressionnant En bord de terrain Avec deux numéros Qui se rassurent Et l'ouverture du score Pour le PSG là Sur le deuxième temps De ce corner Avec ce but marqué par Thelma NG Alors là l'incompréhension Dans la défense lyonnaise Les deux parisiennes étaient vraiment Seules Incroyable là Incroyable Elles se sont retrouvées totalement seules Le centre du PSG Oh là là oui Les deux sont seules Elles se sont arrêtées de jouer Les lyonnaises Mais on sent peut-être un hors-jeu Les deux parisiennes étaient totalement seules La petite tête placée Imparable On rejoint ce que disait Clément Quelle intensité Dans ce début de rencontre Et alors on a vu Pas de phase d'observation Derrière le but Le sprint Pour aller jouer Le coup d'envoi Le coup d'envoi Incroyable Et ben voilà La finale est lancée Mon cher Nico Là on pouvait pas rêver mieux Attention Les lyonnaises Qui repartent à l'attaque Ballon un peu trop Dans la profondeur 3 minutes 30 de jeu 1 but à 0 pour le PSG Qui a cueilli à froid les lyonnaises Et des actions de chaque côté Déjà On revoit Le centre parfait Et la tête imparable Elle était totalement seule Un pas arable Thelma et Ninger Très très bien placée Comme à la maison là Allez peut-être pour la réaction lyonnaise Avec Melvin Mallard Sur le côté gauche Obligé de roger derrière Avec Eva Kouache Et on va aller chercher L'appui devant Attention le dédoublement C'est très très bien joué Et ça Bien couvert par Avec le tout Qui avait lancé Remélie Bien défendu A part de la numéro 4 Alice en bas En tout cas On se régale Déjà dans ce début de match Ah oui Très très gros Début de rencontre Pas de phase d'observation Tout de suite Des joues sportées Vers l'avant Et allez On enchaîne Avec un ballon Récupéré par les Lyonnaises Chloé Tapia Qui veut envoyer devant Sur Melvin Mallard La touche pour L'Olympique Lyonnais Il va y avoir Un gros duel là-bas Ça se passe Melvin Mallard Qui va récupérer Le ballon Quelle physique Melvin Mallard Attention le ballon Au deuxième bouton Un petit peu fort Et Sandy Baltimore La mauvaise relance Attention le tir Un petit peu Trop écrasé De Manon Rovelli Nicolas Les Lyonnaises ont pris Mais tout de suite Elles sont dans la réaction Tout de suite La réaction On va chercher Les Parisiennes très haut N'empêche Les premières relances On voit On voit Alice qui est obligée De dégager Le 6 mètres Alors que d'habitude Les Parisiennes repartent souvent en cours Ouais c'est peut terminer Le centre Mais la récupération Et le beau contrôle De Magnaba Folke Qui joue avec LNG La buteuse Tout de suite Lyon qui récupère Le ballon Pressing très haut Des Lyonnaises Bien joué ça Oh c'est le laguisse C'est le laguisse Malard Malard Qui décale sur le côté droit Jesse Roux Le centre de Jesse Roux Le ballon Et l'égalisation L'égalisation des Lyonnaises Et l'égalisation dans la foulée Ah ça n'aura pas mis longtemps Et là comme tout à l'heure Comme sur le corner L'incompréhension un peu Des défenseurs du PSG De leur gardienne Le ballon qui passe devant tout le monde Et seul l'attaquante lyonnaise Qui a suivi On voit Regardez le ballon Qui suit Personne ne bouge Et c'est Lorena Alzaro Là Le plat du pied Inparable Un but partout 7 minutes de jeu Et B Clément en bord de terrain Est-ce que tu en as pris Plein les yeux De cette première minute De cette finale Alors il y en a une Qui voudra suivre Avec grande attention Du côté de l'Olympique lyonnais Elle fait forte impression C'est Jesse Roux Qui a une nouvelle A porté le danger Sur le côté droit La numéro 10 lyonnaise C'est vraiment l'une des joueuses A suivre de cette finale Elle remporte pour l'instant Son duel Face à la numéro 3 Parisienne Quel début de match Quel début de match Et ça continue Avec attention Les lunes Toujours à l'attaque Et on revient Avec ce dégagement On avait annoncé Que ça serait un match De très très haut niveau Les filles ne font pas mentir Attention Le ballon sur le côté Il y a un duel Jesse Roux Baltimore aussi A surveiller Avec justement Sandy Baltimore Très bien fermé Le ballon dans la boîte Personne n'y va Attention Attention Elle était toute seule Et Vicky Beko Deux actions un peu similaires Ou Mauvaise relance Très mauvaise relance Attention Parce qu'il va y avoir Un centre en retrait Du PSG Bien 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 récupéré Personne n'a pas Les deux actions Sont quasiment identiques Sur les buts Un oubli Un oubli De la défense Qui se paye cash Dans cette rencontre Aucune équipe On le voit Sur les contacts Et l'Olympique lyonnais A la relance Qui allait jouer Avec Roux Qui a voulu faire Un contrôle Orienté Dans ses perdus Mais on va Conserver la touche Côté lyonnais Avec Rovelli On s'appuie devant Le capitaine Rovelli Là Qui a voulu récupérer Qui concède la touche Et le PSG A la relance L'intervention L'intervention Pardon De Clara Moreira A jugé Un petit peu dangereuse Oui Clément En bord De la pelouse Dis-nous tout Du côté de l'Olympique lyonnais On penche vraiment Sur ce côté droit Avec la capitaine Manon Rovelli Qui dédouble énormément Sur les ballons De Jesse Roux Et on n'utilise pas beaucoup Et pourtant Sur la première occasion On a vu Melvin Mallard Elle a été dangereuse On va suivre ça Merci Clément Merci Clément Attention c'est pas terminé Parce que le PSG Repart devant Et le ballon Sur le côté droit Allez on enchaîne Avec Que faisaisers Je le relance pas moi Par contre là tu vois Par contre ça m'équipe pas Par contre mon pire C'est qu'il va me dire Un bon mot ce qu'il a dit Allez 10 minutes de jeu Et on enchaîne Avec On les a pas vu passer Tellement il y a eu D'intensité Et la preuve là Ah et l'arbitre qui Le jeu ce qui se déroule Côté gauche parisien Côté droit lyonnais Devant les bancs Pour ce début Totalement Avec Maniaba Folke Qui rejoue Pour Celina Huldosin Derrière Elles ont la volonté Les joueuses du PSG Également Elles se ballent Sur tous les ballons Mais elle s'est récupérée Avec Bagha Et on va aller chercher Un jessiru Un jessiru Un jessiru Un jessiru Un jessiru Un jessiru Elle l'a vu Un peu fort Elle a pas réussi A redresser la course Nicolas Elle avait vu Un au deuxième poteau Sakama Un camarade qui était toute seule Malheureusement la qualité technique Du centre n'était pas présente Mais on sent les lyonnaises Qui se projettent très très vite Vers l'avant Attention aux pertes de balles Côté parisien Allez avec le ballon Récupérée dans l'entrejeu Par Lorine Bagha Bon ballon Sur Lorraine Alvaro Très très bien défendue La buteuse Maïmi à l'arrêt par Alice Somba Et ça se projettait tout de suite Tout de suite Les lyonnaises Qui récupèrent Elle est partout Lorine Bagha La récupération Et la ballon perdue Avec le PSG Bien récupérée Elle a rattrapé son erreur Le 1-2 Non bien Voilà Feint Très bonne feint Et c'est bien jeté Alice Somba Qui fait un très très gros début de match La numéro 4 parisienne Qui est bien rentrée dans son match Qui va couvrir de chaque côté Vraiment très intéressante Je vous rappelle Le hashtag FFFTV Pour venir poser vos questions Puis commenter la rencontre Avec nous sur Twitter Et allez on enchaîne Avec l'Olympique du lyonnais Et la touche Consolée Par les parisiennes Le ballon dans l'axe On sent un vrai rôle d'appui De la numéro 9 lyonnaise C'est un peu fait par la gardienne 12 minutes de jeu Un partout Dans cette rencontre Allez le dégagement Les lyonnais qui sont très très hauts Avec Malard Malard qui décale Bachat devant Bachat qui va pouvoir centrer Très bon ballon Oh là là le contrôle Oh Qui manquait pas grand chose Très très bon ballon Pour le doublé de Lorena Fierro Très très bon ballon Et l'attaquante lyonnaise Qui fait le bon geste Quand même Qui fait le bon geste Mais pas assez de force L'intérieur du pied Elle va mettre l'intérieur Ah dommage Ouais en tout cas On se régale Et le PSG Qui renvoie Loin devant Les lyonnaises qui ont Qui ont mis le pied Sur le ballon Là Sur la mauvaise relance Et encore 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 Le PSG là Avec Sada Ghermazi Qui avait fait l'effort Pas de faute Pas de faute Dit Mme l'arbitre Mme l'arbitre Qui tient très très bien son match Pour l'instant Clémence Goncalves Et attention Parce qu'elle va vite Lorena Alzao Clara Clara Moreira Qui avait bien couvert Et le PSG Qui repart Il va y avoir 2-3 duels De chaque côté Du terrain Très intéressant Et pas de tambour Pour l'instant Dans ce match Attention le centre Il fallait pas se louper De la part de Orvely Alors Jessie Roux Elle fait un très gros début de match Très très bon début de match Elle arrive à garder le ballon On se projette très vite Elle prend la cendre A chaque fois physiquement Sur ses adversaires Toujours cette envie De jouer court De repartir propre Côté lyonnais On trouve beaucoup d'intervalles Avec Selma Baka Et la bonne récupération Pour le PSG C'est bien fait ça Avec le Guilly Le Guilly Pardon Pour Baltimore Roux maintenant Pour Lyon Ouais Qui joue bien Devant C'est intelligent Pour Lorine Baga Elle aurait pu avancer encore Elle a voulu chercher au centre Attention le repli Et le Guilly Qui a joué devant Allons C'est mélanger un petit peu Les passos Un but qui revient Qui revient à la faute Allez il va y avoir Un petit coup franc Lointain Peut-être l'occasion D'aller voir Clément En bord de Terra Clément Les coachs Comment ça se passe Comment tu les sens Très tranquille Pour l'instant Il place beaucoup Leur joueuse Mais on a aussi Quelques supporters A côté de nous Qui sont très étonnés Positivement Par le début de rencontre De cette doublette Du côté droit Avec Jesse Roux Et Manon Revelli La capitaine De l'Olympique lyonnais Merci Clément N'hésite pas Revenir vers nous Avec Revelli Avec pardon Excusez-moi Céline Uldosin qui a relancé Pour le PSG Et on va aller chercher Jade Le Guilly Non Chercher Baltimore devant Le PSG Qui abuse un peu De jeu L'on lance Au début de rencontre Alors que les Lyonnaises Cherchent plus à jouer Au sol Il suffit qu'on dise ça Pour que les Lyonnaises Nous mettent un grand ballon devant Le premier quart d'heure Qui se termine Oula attention Petit contact Entre Alice Pinguet Attention La contre-rape Et bon ballon Baltimore Baltimore qui rentre dans la surface De réparation Pour le PSG Le centre Très bonne intervention Oh attention Le ballon qui est déballé Et non Il sera pas raccordé Très bonne intervention De Lagardienne Et l'attaquante parisienne Qui avait laissé traîner Le pied On voit un Baltimore Qui fait la différence Qui met un très très bon Ballon Et Lagardienne Qui Et oui En effet Et en tout cas Ça confirme Qu'il peut y avoir D'autres buts encore Ah oui Match Pour cette rencontre Match ouvert Elle v'était 3 Les joueurs de BG Pour récupérer le duel Avec Hermann Vraiment ce côté gauche Baltimore est très très recherché Côté parisien Ah oui Mais regarde El Bonifili Ballon Baltimore Baltimore derrière Pour le guillet Selma Bachat Selma Bachat Avec Lorraine Alzao Il s'en ressort Il essaie d'aller tout de suite De l'autre côté Folky Oul Dauphine Elle a glissé Elle est toujours un partout 18 minutes de jeu Et le rythme qui Baisse un tout petit peu Après ce très très gros Quart d'heure C'est la phase d'observation Qu'on aurait dû peut-être Avoir durant ce premier Quart d'heure Qui arrive Chaque joueuse Prend Prend ses marques On combine très très bien Côté lyonnais Ah oui Avec la montée là De Chloé Tapia Vous posez Toujours l'envie D'aller De travailler d'un côté Et de rejouer de l'autre Mais ça presse bien également Un côté On appuie Oh dommage On est vraiment sur La vingtaine de minutes Qui arrive Avec Folky Et ballon récupéré Par les jouesses de Lyon Où elle se projette à trois En même temps Ça va vite devant Elle n'a pas pu ajuster la passe Selma Baka Elle l'a récupérée quand même Par les Lyonnaises La prise de couloir Avec Jessie Roux Bien défendue Pour Baka Là on sera Cadré On parle d'un beau duel Sur le terrain Mais dans les tribunes C'est également le cas On a notifié notamment La présence des deux groupes de supporters Donc du PSG féminin Et des OL Angel Qui suivent l'Olympique Lyonnais À travers l'Europe Merci Attention le bon ballon C'est un très gros ballon Si elle trouve sa copine au centre Et elle va l'entrouvée Avec Azzaro Qui décale Jessie Roux Jessie Roux Qui provoque Bien défendue Très très bien défendue Et le PSG qui va pouvoir se relancer Mais tout de suite Le numéro 7 Qui fait un très gros début de match Lorine Baga Attention Ça a laissé traîner Attention On va empêcher de frapper Baka Bien sorti Et le PSG Qui a du mal à sortir Sur les ballons Là Ah ils vont tenir la faute Ouais Ah oui La numéro 7 Lorine Baga Qui fait un très gros début de match Omniprésente Qui gagne énormément de duels Qui récupère énormément de ballons On entend le cop Qui chante Avec les ultra parisiens Juste à côté Bonne ambiance dans le stade Ouais très bien Très bien Allez le ballon pour le PSG Et c'est un bon ballon à jouer Et ça pour Sandra Garmazhi Le bon ballon en profondeur Elle va jouer Avec Beltimore Oh là elle a fait la différence Oh là là Elle avait fait le plus dur Beltimore Oh le crochet Le crochet dans la surface Pour éliminer son adversaire Et derrière Son mauvais pied Malheureusement Qui tire au dessus Mais quel crochet Pour éliminer Son adversaire On regarde Elle avait fait Le petit ballon Et là le crochet Le petit crochet Vous voyez franchement Après elle n'avait plus Qu'à pousser le ballon Et là le dos en arrière Le dos en arrière Au moment de la frappe Très très grosse occasion Ah oui pour Beltimore Pour Beltimore On sent qu'elle peut faire La différence vraiment Sur chaque prise de balle Les premiers appuis Sont impressionnants Impressionnant Oulah là il y a eu un gros choc Sur Telma N.A.G Un choc au niveau de la tête Clément Chaussard En bord de terrain Oui du monde Qui est parti à l'échauffement Du côté parisien Avec notamment Awa Sangaré La numéro 14 Qui peut apporter Ses qualités techniques Sur le terrain On va surveiller ça Elle peut rentrer Dans quelques minutes En tout cas Elle s'échauffe Elle s'échauffe fort Awa Sangaré Merci Clément Pour l'info Les consignes Qui ont été données Aussi à la gardienne Et puis on va aller jouer Ce coup franc Un petit peu de sang Le contact a été quand même A été rude A été rude Après le nez On le sait Attention Le coup franc Parisien Et Jesse Roux Qui peut se dégager Oui il y a un gros abattage De Lorraine Bagel Côté Lyonnais Mais là Elle est un petit peu Trop fort Un petit peu Plus de faute Depuis 2-3 minutes Côté Lyonnais On veut gagner Les duels Au milieu de terrain On veut mettre De l'impact Voilà Il a dit tout à l'heure Clément Baltimore Qui a été nominé Au trophée UNFP Sur les espoirs Les espoirs Alors que vous le savez Bien entendu Vous pouvez communiquer Et commenter Cette rencontre Sur Twitter Avec le hashtag FFFTV N'hésitez pas Les meilleurs Toutes seront passées À l'internet Attention parce que le coup franc Il a été joué Le but dans la parade Extraordinaire Quel arrêt La parade extraordinaire Daudrey Du pupé Le ballon qui reste On a là C'est terminé Ça relance Mais quel arrêt Et toujours Toujours ces ballons Devant la surface On verra le ralenti Tout à l'heure Attention parce que Le ballon a été récupéré Par les joueuses du PSG Qui vont remettre Avec Alice Somba Non directement Sur Alice Pinguet Ces ballons dans la profondeur Qui sont devant la gardienne Très très bien frappés On verra le ralenti Tout à l'heure J'espère Mais quelle action Attention parce que C'est pas terminé Le ballon dans la profondeur Pour le PSG Avec Peco Oh la 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 Juste à côté Au dernier moment là Le ballon qui passe A quelques Six mètres Deux grosses occasions A côté parisien On revoit là Le très bon ballon Dans la zone Dans la zone importante Entre le point de pénalty Et les six mètres Et l'arrêt Quel arrêt Et le ballon qui revient Là l'OL qui passe A deux doigts C'est la deuxième butée là Attention Oui je sais où Elle est très très fort Elle se retourne Et elle prend le dessus Même si là C'est très bien défendu Avec Réagène Lugui Récupère la touche On revoit Laurenti La gardienne Et derrière Derrière le ballon Qui retombe Dans les pieds De la numéro 10 Parisienne Qui peut Qui ne peut la mettre au fond Allez Paris Allez Paris Allez Paris Allez Allez Paris Du côté du PSG Le Guy La défense lyonnaise Qui reprend le dessus Avec Bagard Les duels aériens Sont Sont costauds Dans la profondeur Et dans la profondeur Hors jeu Et est allé chercher Melvin Malard Et toujours un partout Deux buts dans les six premières minutes de jeu Commencé très très fort Et les attaquants de Paris Qui ont eu deux occasions Là coup sur coup Les lyonnaises avaient eu aussi Deux occasions Après l'ouverture Du score Et là c'est la 26ème minute de jeu L'occasion pour La locale de l'étape Alice Panguay D'envoyer loin devant Récupération de Jessie Rook Qui est partout Jessie Rook Qui se retourne Qui émine deux joueurs Et qui fait en plus Une passe incroyable Pour Melvin Malard Melvin Malard Qui va aller attaquer La surface de repération Très bien défendu Très très bien défendu Avec Folke Et tout de suite Garmazzy Qui prend le dessus Garmazzy Baltimore Qui se retourne Baltimore Qui peut rejouer De Montréal avec L.A.G Ce côté gauche Avec Garmazzy Attention Et bien écoute Nicolas Quel match Quel match Quel match Pour l'instant On voit le très bon Retour défensif Numéro 5 Qui va remporter son duel Mais quel début de match Vraiment deux équipes Qui donne tout Une très très belle promotion Du foot féminin Dans cette année De coupe du monde Les U19 Nous montrent vraiment On sait très très bien jouer au foot En France Une formation reconnue Et on le voit Autant techniquement Que physiquement Là on a le Ce qui se fait de mieux On est fait Surtout sur ce bon ballon En profondeur Orgeau Et Orgeau Qui a été fifflé On est pourtant Sur une fin de saison Mais des joueuses Qui physiquement Sont Très très bien préparées Allez le dégagement Pour la gardienne Lyonnaise Qui va aller chercher Et loin devant Melton de la Parisienne Avec Laurina Fazer Qui rejoue derrière Encore un duel Et tout de suite On cherche Le côté droit lyonnais Clément Est-ce que le changement Est en train de De s'opérer Est-ce qu'on On s'apprête à changer Sur les bancs Je crois Non pour l'instant Ça n'a pas l'air de bouger Il est juste rentré De l'échauffement On va surveiller Mais pour l'instant On n'a pas vu D'annonce de changement Auprès du délégué De cette rencontre Super Merci Clément Et on enchaîne Allez Le côté du PSG Entre Maneva Folky Et Malard Pour l'OL Qui arrive À décaler Tapia Mais c'est bien lu Ça par le PSG Qui peut Relancer Avec Béko Il va amener un centre On a très très bien défendu C'est compliqué à dire Qui domine Et Nicolas Il y a eu vraiment Et des individualités Et un collectif Intéressant Des deux côtés On descendait des deux côtés Au nombre d'actions Pareil On est Attention parce qu'on a une joueuse Qui reste au sol Il y a eu un contact Il a l'air de Et là je crois On voit tout de suite On voit tout de suite à l'échauffement Quelqu'un Le contact Vers date sévère Oui Donc elle Ah tactiquement Des deux équipes Qui sont bien en place Des défenses Qui prennent le dessus Sur les attaques Une petite torse Ça a l'air d'avoir D'avoir claqué au niveau du genou Elle soutient le genou Je me demande si le Son pied n'a pas roulé Sur le ballon Sur l'appui Là c'était bizarre J'espère que c'est pas le genou Elle a l'air d'avoir bien mal Par contre On va revoir C'est d'action en ralentis Ah non C'est son pied d'appui Qui s'échappe Le genou gauche Qui a l'air d'avoir D'avoir tourné Tout le monde en profite Pour boire un coup Clément Tu es à côté Des joueuses du PSG Oui À côté des joueuses Qui viennent prendre Les consignes de Yorgué Quiroz Et on a vu partir A l'échauffement Rapidement C'est la numéro 12 Audrey Lawyer Qui est partie A l'échauffement Et qui devrait rentrer Dans les secondes À venir Parce que J'ai bien peur Qu'elle se soit fait mal La numéro 2 Parisienne Ah oui Elle a eu du mal À se relever Et d'ailleurs Elle est toujours Toujours au sol Le PSG qui perdrait Sa capitaine Quand même Céline Séléna Houldossine A remplacer Donc par Audrey Lawyer Premier coup d'arrière Dans cette partie Clément Dinodou Je vous confirme Audrey Lawyer Va faire son apparition Dans quelques instants Elle est en train De se préparer La numéro 12 Mais c'est vrai Que c'est un vrai coup dur Pour Séléna Houldossine Une des cadres De cette équipe U19 Du PSG La perte De la capitaine On la voit Un image Là Les larmes aux yeux Ouais Des images Qu'on ne peut pas voir Alors que vous avez À l'écran Giorgi Quiros Un grand monsieur Du foot Et Batimor Qui peut repartir Peut-être pour le centre Ouais corner Et corner Jusqu'à présent Les coups de pieds Qui ont été arrêtés Qui ont toujours été Bien tirés Côté parisien Véritable danger De but Pour les Lyonnaises Attention Batimor Pour le corner Du PSG 33ème minute de jeu Batimor La jose La jose est toujours au sol Ouais la jose parisienne Qui vient Le coach qui demande De changement Normal Étant donné que les parisiennes Les parisiennes ne sont que 10 Voilà changement au Paris Saint-Germain Avec la sortie sur blessure De la numéro 2 Le capitaine C'est la route C'est le plus possible Et l'impréhension Voilà Audra Lauer Qui arrive Et attention Le corner Tiré derrière Ça traîne dans la surface Ça a été touché C'est toujours Avec tous les coups de pied Arrêtés parisiens Qui sont très très dangereux Et c'est vrai C'est vrai Regarde La sortie complètement de baie Et derrière Ça se joue encore à pas grand chose Le cafouillage PSG qui est un petit peu mieux là Depuis quelques minutes Nicolas Oui Beaucoup mieux que les Lyonnaises Un petit quart d'heure difficile Elle n'arrive plus à mettre le pied sur le ballon Oui même s'il a Jesse Roux Roux qui a failli lancer devant Alzaro Et Abaga maintenant Roux Roux qui résiste Oh là là Elle est vraiment intéressante Un balle au pied A Jesse Roux Oh oui Quelle belle action défense Des joueuses du PSG Avec Sana Garmarzi Sana Garmarzi qui va jouer avec Baltimore Qui prend tous les ballons De chaque attaque Tous les ballons Côté gauche On la cherche On la cherche quasiment tout le temps Et une émission Oh le très beau ballon Ah Ah là C'est vrai mais attention parce que du coup Protégée On touche Très bien Elle avait bien anticipé Alice Pingué Regardez La jose parisienne a vraiment l'air de souffrir là bas Sur le côté On est vraiment inquiets On est vraiment inquiets pour elle Le médecin La Fede arrive On verra si on peut avoir les images tout à l'heure Mais elle est toujours au sol Peut-être après l'action là Alors que nous allons avoir un corner Alors que nous allons avoir un corner pour l'Olympique Lyonnais Est-ce qu'il y aura autant de danger que les parisiennes Attention Elle se relève tout juste Elle arrive pas Attention le corner Retour au jeu Pour l'Olympique Lyonnais un peu fort Ça va revenir Vous l'avez vu Vous l'avez vu Elle en pleure Elle arrive pas à mettre le Elle peut pas marcher La capitaine C'est une là où il faut l'aider Alors que le changement parisien a l'air d'avoir lieu Voilà Ça y est Oui Clément C'est la numéro 14 qui rentre en jeu du côté du Paris Saint-Germain On l'avait vu l'échauffement depuis tout à l'heure Awa Sangaré qui remplace Lorina Fazer La numéro 8 Mais alors Oui Il y a deux chaussures Awa Sangaré Le PSG là Qui remet du 109 Un deuxième changement alors que les secours arrivent maintenant Allez les Paris VN qui repartient à l'attaque Un partout 36 minutes de jeu Très bon ballon Gare Lazy Très bonne sortie de la gardienne Ah oui Elle a été pas évidente Très bonne sortie avec la tête Qui fait roue Allez au-dessus Qui fait la différence sur chaque prise de balle Au-dessus sur la conservation du ballon Franchement c'est un régal à l'avant Et l'abattage de Lorin Baga au milieu de terrain est exceptionnel aussi Mais Baltimore, Dessiru C'est vraiment C'est deux joueuses On revoit la sortie de la gardienne là Qui n'a pas hésité à mettre la tête Oui elle a bien fait Elle a bien fait Allez avec Bale Avec Jean Le Gui Qui va jouer pour le PSG On va aller chercher Audrey Loer Sur le côté Le 1 contre 1 Bien défendu Et ça va sortir en touche On va se passer avec Vianel Vianel Chen Gang S'appuyer sur Vicky Beko Réclame le corner Et elle ne l'obtiendra pas On voit la capitaine Paris Il y en a qui est bandé Qui revient Sur le banc Du coup changement de Brossard Ah bah oui C'est Jade Le Gui Qui récupère le Brossard Alors que Vous le voyez à l'écran Le hashtag sur Twitter FFF TV Venez Venez Partager avec nous Cette finale Magnifique Entre le PSG Et l'OL Attention petit contact L'arbitre Qui laisse jouer Et on enchaîne Avec Tension Il y a du contact Il y a du contact Avec Baltimore C'est la récupération lyonnaise Et l'arbitre Qui rentre dans le PSG Et un contre-attaque Et attention Le duel 1 contre 1 Ah oui Avec le but Non Le but Oh là là Le but qui s'est bon Avec Et ouais Il y a Lyonnaise Qui du coup Vient voir l'arbitre Et oui Parce que c'est l'arbitre Qui rend ce ballon Qui au départ de l'action Rende ce ballon C'est Vicky Peko Qui va marquer Mais c'est un ballon Qui a été un peu touché Par Madame l'arbitre Regardez la départ d'action Oh là là Et du coup Très bon ballon En profondeur Tout de suite Oh là là Je pense que Quand elle a touché le ballon Madame l'arbitre Elle s'est dit J'espère que ça va pas aller au but Et là Oh là là Et puis le face à face Qui passe entre les jambes De la gardienne Et Vicky Peko De 1 à la 40ème minute Il risque de faire mal Ce but Il faut que les Lyonnaises Réagissent tout de suite Après ça fait partie du jeu L'arbitre fait partie du jeu Ah elles ont pas trop râlé Non plus les Lyonnaises Ils ont pas trop mis Ah ça va nous donner 5 minutes Avec Baka Avant la mi-temps Le 1-2 pour Baka Oh attention Oh là là Les contacts Oh là là Et là cette fois Il y aura faute Après je suis pas sûr Qu'il y avait pas faute Au tout départ Sur la Lyonnaise Ah bah Bon Mais là Le contact Le contact Était rude On va voir Les images On appelle Carrément Le médecin Ouais ouais C'est vrai qu'on Arrivait faute Il y avait faute Au départ de l'action Elle a été poussée Et là Oulah oui Ouf Voilà la grosse béquille Oulah oui Ça se mérite Ça mérite un petit carton Ça mérite minimum La Joana Elle peut lui faire Très très mal La joueuse En arrivant comme ça Sur les jambes Elle lui a mis On dirait Il va y avoir Vraiment Des choses Dans ce match A surveiller Des contacts Qui De plus en plus Intenses Et le ballon Qui a été joué Par les joueuses Du PSG Ouais Si tu regardes On laisse traîner les pieds Departez De pare et d'autre Les contacts Deux équipes Qui veulent pas Se faire marcher dessus Et qui mettent le pied Dans un petit temps mort Ce but qui a Dans un petit temps mort Qui relance attention La perte de balle au milieu de terrain Et le 3 contre 2 C'est Kessirou Le bon ballon Qui joue Il n'y a pas un rejeu C'est un petit peu fort peut-être Très très bon retour De la latérale gauche Qui va aller Conceder la touche A Kessirou Qui fait mal Avec Manon Rovelli Le ballon touche à Lyonnais 42ème minute de jeu Lyonnais qui va aller chercher L'égalisation Avant la mi-temps Et récupération pour Batimor Et récupération pour Batimor Théo Riverin Un peu abattu Sur ce but Il est resté stoïque Mais il y a quelque chose Qui est à noter C'est que les parisiennes Font bien tourner Le chronomètre Je pense qu'elles Souhaitent quand même Rentre en vestiaire Parce qu'il y a de l'intensité C'est impressionnant Sur ce terrain On voit notamment Une joueuse Qui est en train De s'étirer là-bas On sent Les petites crampes Qui arrivent Chez un numéro 3 Le physique fera la différence Peut-être dans la fin de match Ah oui Vu l'intensité De cette première mi-temps Je pense qu'elle domine tellement C'est nos équipes Les championnats Qu'elles ne doivent pas jouer Des matchs de ce niveau Oulala Et il n'y a pas de carton Et ben dis donc Tu l'as dit tout à l'heure Un arbitrage à l'anglaise Ah oui Elle a vraiment Elle a foutre sur Selma Baka Elle a fait la différence Et là On va voir L'intervention de la numéro 5 Et bam Coup franc Mais après C'est aussi ça La beauté du sport Juste avant la mi-temps C'est certainement La dernière occasion Pour les Lyonnaises De revenir Avant la pause Allez Baka Baka pardon Selma Baka Après les Parisiennes Qui ont été Qu'ont fait la mi-temps Qu'il fallait Également Avec Non C'était direct C'est pas terminé Le ballon Qui rentre Sur la gardienne On n'a pas le droit De toucher La gardienne Il est loin d'être fini Ce match La deuxième mi-temps Va être Intéressant Pour voir La bonne prise de balle D'Alice Pinguet Et derrière Le contact 4 minutes Avec la blessure Attention Le ballon récupéré Avec Malhar Qui a rejoué Derrière En appui Sur Alzzaro Oh la bonne défense Du PSG Et la relance Rapide Avec Sanat Guermarzi Qui joue Sur Kissa Baltimore Bien entendu Baltimore Mis au sol Il y aura Un coup Front Ce match Va laisser des traces C'est les vacances Là t'es au bout du chemin Avec Maniema Folke Pour le coup Front Elle était mal tirée Dommage Et les brisines Qui récupèrent Avec un nouveau Baltimore Avec une joueuse On dégage un peu Comme au pot Donc on s'est la touche Côté lyonnais La petite jeune Qui s'est fait mal Tout à l'heure La capitaine On la voit Céline Depuis qu'elle s'est fait mal Alper Imaginez la frustration Pour elle De ne pas vivre ce match D'être sortie Très très vite Après une demi-heure De jeu C'est terrible Toute la saison Pour jouer Ce genre de match PSG Lyon Les deux meilleures équipes On a envie De jouer ce match Et se blesser Juste avant la mi-temps Mais sûr Qu'il y a l'air D'être sévère En plus Parce que C'est le genre de match En plus Qui fait progresser Avec Ouais Baltimore Baltimore Face à Roux Baltimore qui va jouer Derrière Avec son bas Prise de risque La Prise de risque De Audrey Loire À ce moment-là Du match Et j'ai Un petit peu emballé La fin de mi-temps Un peu brouillonne Ouais Comme l'a dit Clément Je pense que Les joueuses parisiens Elles veulent rentrer au vestiaire Là coupé Et l'Olympique lyonnais qui repart Attention Attention il a été récupéré C'est le lave la tête C'est le lave la tête C'est le lave la tête Alzzaro Ohlala C'est pas fini C'est pas fini Qui conserve Qui joue admirablement Attention le centre Non Ouais C'est bien défendu par les joueurs du Parisien Les joueuses du PSG Pardon Et son basket Se décaler Très bonne couverture De son bat Ouf Les contacts Attention parce que du coup Il y a Baltimore Qui va partir Avec le ballon C'est bien On a une arbitre Qui veut laisser jouer Qui veut laisser jouer J'aime bien J'aime bien Tout à fait Tout a son honneur A Madame Clémence Boncalvés Ça montre également Que ce football féminin Est un football total Oui On calcule pas Il n'y a pas de calcul On l'a vu De but en 6 minutes On ne sait pas regarder On a joué Allez on va jouer sur le côté droit On va aller chercher dans la profondeur Enager Enager qui résiste au retour Des deux joueurs du Lionel Attention Non Oh elle est belle On l'a vu Ohlalalalalalalala Ohlalalalalala Quel but Quel but Quel but Le lob Le lob Incroyable De je crois Vicky Beko Je ne suis pas certain On va voir Le lob Le 3ème but Le 3ème but Le Paris Saint-Géant On revoit Là au ralent Un ballon en retrait Oui c'est ça Il y a bien Vicky Vicky Beko Qui a levé la tête Qui a vu Audrey Dubupé avancer Et qui l'a ajusté Et qui l'a ajusté d'un homme Il est incroyable ce but Magnifique Juste avant la mi-temps Juste avant la mi-temps Ce but parisien Qui risque de faire mal Ohlala Avec la caméra derrière les cages La magnifique Mentalement celui-là Le PSG Surtout Quelle inspiration Quelle inspiration Elle a vu Elle a levé la tête Juste sur le ballon en retrait Ohlalala On y va On y va dans ce match Avec des tacles appuyées Et l'arbitre qui siffle Cette mi-temps Et B Ah ben voilà Quel mi-temps Incroyable Trois buts en un Pour le PSG Mais C'est pas terminé Non non Ça peut pas rester là Ça peut pas rester là Il va encore se passer des choses Les coachs à la mi-temps Bon certainement continuer Allez De retour ici Du côté De Nevers Pour cette finale Trois buts en un Pour le PSG Face à l'OL Vous l'avez entendu René Pelleroz Qui nous disait Attention Cette finale Elle est loin D'être terminée Nicolas Tout à fait On peut s'attendre à une deuxième mi-temps Qui risque de démarche Qui risque de démarrer C'est une première mi-temps compliqué mais une première mi-temps intense On va suivre cette action Attention L'action Avec Et le quatrième but Le quatrième but Le parisien Quelle erreur de la défense lyonnaise Et c'est Et c'est Thelma Que erreur se paye cash Ah oui Ah oui Ah oui Et il va falloir repartir De l'avant Et puis Éninger Qui marque son doublé Elle aussi Deux doublés Vico Vicky Alors Béchot On m'a dit qu'il fallait pas dire Béchot Mais Béchot Vicky Béchot Et Thelma Éninger Et les Lyonnaises Qui vont pouvoir récupérer le ballon Mais quel début de rencontre du PSG Clément En bord de plus Tu me confirmes Je pense que le coach de Lyon C'est Parti de l'autre côté Non non Il est avec nous Il a été très gentil d'attendre Merci beaucoup Théo Parce que ce début de seconde période N'a pas été évident pour vos joueuses Qu'est-ce que vous leur avez dit A la mi-temps à vos joueuses De contrôler mieux La profondeur Et le jeu direct adverse Et ce qui n'a pas été le cas Sur la première action Parce que c'est encore Un jeu long Et une prise de profondeur Des attaquants Qui sont rapides Et du coup ça On a du mal à le contrôler Donc c'est pour ça Qu'on est en difficulté Il y a quand même de l'intensité Dans cette rencontre Tes joueuses sont quand même présentes Notamment physiquement Elles sont là Et on espère Pour vous Qu'elles vont revenir au score Mais la mission s'annonce Quand même compliquée Théo Ouais ça m'est compliqué maintenant Après on sait jamais Enfin C'est deux équipes Qui sont portées vers l'avant Donc forcément Il y a des espaces Après ça peut C'est du foot de jeunes Donc ça peut tourner Très rapidement D'un côté comme de l'autre Pour l'instant C'est pas de notre côté Mais on va essayer De le faire basculer Jusqu'à la fin Merci beaucoup Théo Merci Clément Retour au match Elles ont été cueillies à froid Les Lyonnais Dans le début de la route Je vais terminer avec eux Baltimore Baltimore qui rentre Dans la réparation Le centre Et le cinétre En tout cas le PSG S'est mis dans les meilleures dispositions Pour remporter cette finale Nicolas Là oui Il a trois buts d'avance Un but juste avant la mi-temps Les changements Côté Lyonnais On l'a très peu vu La numéro 9 Lyonnaise Lorena Hazard Sur cette première mi-temps Elle a marqué l'une Et puis après Louis Clément En bord de Poulouse Oui Cyril Benrabas Qui allait faire son apparition Je voulais vous indiquer Ce changement Mais on a également Des Lyonnaises Qui sont parties À l'échauffement Et ça devrait bouger rapidement Selon les mots De Théo Riverin Le coach de l'OL De toute façon Il va jouer le tout pour le tout Nicolas Le coach lyonnais Il n'a plus trop le choix Quatre buts à un Elles ont Pardon Les Lyonnaises Quarante minutes Pour marquer trois buts Quarante minutes Pour marquer trois buts Et Et nous offrir Une séance de tir au but Ce sont les deux Meilleurs équipes Tout à fait En France Tout est possible Avec Allons-ballons Envoyés devant En tout cas Voilà Le PSG là En un quart d'heure Vingt minutes Entre la fin de mi-temps Et le début De cette seconde Ah oui Elles ont On ne peut pas dire Tué le match Mais pas loin Quand même Ballon à 4-1 On disait Que les parisiennes Attendaient peut-être La mi-temps Et auraient été contentes D'être Deau-Vessière Sur le score de 2-1 Elles sont rentrées Attention Avec ce ballon Oh elle a laissé traîner Oh elle a laissé traîner Et est-ce qu'elle va prendre Un carton Jessie Roux Elle a laissé traîner la jambe Sur Alice Pinguet Alors je A revoir Je ne suis pas sûr Ouais Je ne suis pas sûr Qu'elle l'ait touchée réellement On va voir le ralenti Plus de peur que de mal En quoi qu'elle a l'air Quand même d'avoir mal La joueuse de Nevers Après si on était En vitesse réelle On va voir Jessie Roux Qui avait pris de la vitesse Là Et qui était arrivé La jambe est bien en avant Après Ça se négocie C'est une bonne guerre C'est une bonne guerre C'est dans la continuité De ce qu'on a vu Dans la première mi-temps Allez Avec Le ballon Tout de suite envoyé Et les luneuses Elles sont en dos murs Elles vont devoir réagir Très très vite Elles vont devoir se projeter Rapidement Vers l'avant Avec la récupération Pour Melvin Mallard Qui va jouer avec Serine Benraba Qui vient de rentrer en jeu Benraba qui a été accroché Tout à fait Et le coup front Venir pour L'Olympique Lyonnais Joué rapidement Bachat Nouveau coup front On essaie de gagner un petit peu de temps Cette bonne guerre L'arbitre Attention avec Malard Malard qui va aller provoquer L'entrée sur l'ébration Malard le centre Deuxième poteau Le retrait En retrait Magnifique Oh Le lookpé de Lana Laurine L'action était magnifique Avec Jesse Woo Qui avait remis de la dette en retrait Et la reprise derrière vraiment pas fini ce match on va voir le ballon retrait très joué et là si elle la crasse un peu sa frappe d'ailleurs le ralenti proposé par Nico dans le quart régie à qui on souhaite un très joyeux anniversaire donnera pas son âge mais il y a quelques dizaines d'années on nous a dit moi on m'a dit 20 ans voilà Nico on t'embrasse PSG 4 Lyon 1 52 minutes de jeu et le ballon qui a été joué avec attention la gardienne Audrey Dupupé là mais tu vois il peut y avoir des buts à n'importe quel moment tout à fait tout à fait les lyonnaises qui peuvent déjà réduire le score très vite et si vous comme nous vous vous passionnez pour cette rencontre n'hésitez pas vous le voyez il est affiché à l'écran le hashtag FFFTV venez 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 commenter cette rencontre avec nous sur twitter bien entendu supporter à donner supporter parisien 4,1 53 minutes de jeu allez on va jouer avec le ballon immédiat pour Vicky Abéchaud bon ballon et encore un bon ballon à jouer là pour Tchengang Tchengang qui va provoquer et qui remet derrière et encore encore et le but et le but le triplet le triplet le triplet elle le montre avec ses doigts le triplet magnifique de Thelma et Nagé 3 buts et une passe de fusil pour Nagé quel match quel match de sa part toujours dans les dans les bons coups ça a été très habile très habilement joué par l'on se elle va au bout elle va au bout faudrait du pub et qui qu'elle manquait de faire meuter là sur depuis depuis le but du lob ouais un peu la tête la tête dans le sac comme on dit elle doit elle doit gagner ce duel mais à mais quelle envie elle ont envie faire chez cette numéro 10 qui aujourd'hui ah oui alors 5-1 Clément en bord de terrain dans quelques secondes parce que d'abord on va suivre l'action avec Melvin-Mallard Melvin-Mallard qui va aller prendre de la vitesse peut-être et elle la faute d'Awa Sangaré coufran Clément on t'écoute je pense que ce but avant la mi-temps là des parisiennes a fait vraiment du mal aux têtes des lyonnaises qui ont beaucoup beaucoup moins de confiance qui tentent un petit peu moins qui osent un petit peu moins et ce but aussi au retour des vestiaires a sûrement tué tous les espoirs des lyonnais oui le but avant et le but après a fait très très mal alors que là blessure peut-être pour Chloé Tapia qui a voulu j'ai l'impression que la chui a tourné on s'est demandé pourquoi elle avait fait cette petite balle mais elle a peut-être oh la oui elle a l'air de souffrir Chloé Tapia elle s'est fait mal toute seule voilà et c'est une journée noire pour l'Olympique Lyonnais pour cette équipe ah oui oh la la elle a l'air de souffrir c'est déjà la deuxième grosse mesure on rappelle que c'est l'une à ou le dossier côté psg la capitaine est sortie également avec chevi tu as raison Nicolas et elle le fait je crois vraiment toute seule en plus et là ah oui la grosse torsion tout de suite tout de suite à l'heure ouais 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 bah là il va falloir que ce jour là à la prouve c'est euh c'est euh c'est euh bon eh ben des images qu'on n'aime pas voir hein non des images qu'on n'aime pas voir hein non non là le genou tout à l'heure là je suis euh euh là on a deux euh deux grosses blessures sur ce match ça fait beaucoup ça fait beaucoup et euh elle va être remplacée Clément par qui est-ce que tu as le le nom peut-être de la joueuse qui vient alors elle passe devant nous on va essayer de voir son son numéro on vous dit ça dans quelques instants ça marche avec eux les lunettes qui euh sautent en infériorité mais qui vont quand même repartir de l'avant avec euh Céline Benaraba qui a rejoué derrière mais euh Nicolas et Clément avaient raison euh euh et là elles ont mis un coup euh sur la confiance Ah oui ce but euh ce but euh à la quarante-septième minute a fait très très mal dans la foulée euh euh vous revenez avec plein d'envie et oh attention à la nouvelle erreur nouvelle erreur et ça va sortir oui Clément Kenza Shirkop qui va faire son apparition Kenza Shirkop qui va faire son apparition sur le terrain la numéro 14 pour l'Olympique Lyonnais qui va donc rentrer merci Clément avec euh euh avec euh Kenza Shirkop qui va rentrer côté euh Lyonnais du coup 57 minutes de jeu 5 à 1 quel euh quel euh quel drôle de déroule de déroulé là sur ces quelques dernières minutes ouais là en 15 minutes les parisiennes ont vraiment euh euh enfoncé le coup bon euh et puis alors elle est dans une confiance absolue hein la numéro 10 c'est tellement N.A.G. c'est elle qui presse là vous la voyez après après les Lyonnais n'ont pas eu euh énormément euh d'occasion à Paris euh maîtrise quand même son son sujet sur ce Là je suis d'accord 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 avec une bonne récupération là mais euh elle se bat bien à la Parisienne elle se bat bien et elle récupère la faute c'est une buse à 1 pour le PSG qui est très très bien partie dans cette finale bien entendu il faudrait maintenant un miracle pour que Lyon revienne tout à fait il faudrait marquer au moins dans les 5 prochaines minutes allez le ballon décalé côté droit petite faute on l'avait beaucoup vu en première mi-temps on la voit beaucoup moins dans ce début de deuxième période attention avec Alice Ponguay et les Lunez qui essayent de presser qui vont récupérer la touche là l'heure de jeu 4 buts de retard ou 4 buts d'avance ça dépend de quel côté vous vous trouvez et Melvin Mala derrière pour Isaline Venditelli qui s'appuie sur Bagga Bagga qui avait eu le 4-2 au bout du pied tout à l'heure bien défendu récupère la touche ah oui belle défense très belle défense parisienne ça fait des étirements quand même depuis ah oui des crampes des crampes elle s'étirait sur les 10 dernières minutes de la mi-temps la première mi-temps Clément ça bouge un peu sur le banc parisien jade oui je te confirme on regarde déjà des nouvelles de la sortante du côté de l'Olympique Lyonnais qui a la cheville avec de la glace et elle a l'air vraiment d'être touchée et du côté du Paris Saint-Germain on va faire un changement dans quelques instants c'est Nelly Dacruz Rodriguez qui va rentrer en jeu du côté parisien merci beaucoup Clément on va presque prendre le pari qu'elle remplace la numéro 3 Jeanne Leguilly je pense qu'elle va sortir l'heure de jeu 5 buts à 1 allez on va revoir le dernier but en attendant bon ballon en profondeur on va aller remporter son duel avec Chen Gang là qui avait fait le boulot et qui elle les remise elle a la lucidité après son triple de remettre le ballon dans l'axe et là la gardienne qui n'y va pas avec assez d'envie qui permet à le tripler pour l'année au capitaine et les parisiennes qui peuvent partir repartir à l'attaque victime Vicky Béchot bien joué ça très bien revenue et les lyonnaises à la récupération mais attention ballon un petit peu et gâchis vous voyez là Rovelli Jeffiru qui accélère Jeffiru qui prolonge et toujours la parisienne Alice Sombat qui à la brésine qui a l'air de souffrir les crampes ne passent pas la sortie de la joueuse numéro 3 j'appelle lui et l'entrée en jeu de la numéro 13 Nelly Dacruz ça va rentrer dans quelques instants ça va sortir plutôt dans quelques instants parce que la joueuse vient de rentrer Allez les lyonnaises à l'attaque qui vont tenir un corner 5-1 ça a quand même un petit peu cassé la la dynamique du match ce score là c'est tout à l'honneur des parisiennes qui ont fait les efforts qu'il fallait Le corner il sera retiré puisque l'arbitre avait sifflé Allez deuxième chance le corner le corner pour le Olympique du Né 5-1 mieux frappé il est bien tiré belle sortie belle parade Alice Pongada qui allait mettre les points Melwell qui récupère avec Bagga Bagga qui va sûrement rejouer sur Roux le corner le corner bien entendu le corner bien frappé le corner bien frappé la joueuse parisienne elle est toujours soignée là-bas sur le côté on l'avait vu les crampes qui commença à arriver à la fin de la mi-temps allez 65e minute de jeu et le ballon maintenant Heike Vonditelli couache hors jeu roux hors jeu il m'attendait un peu mieux de la numéro 8 de Lyon Selma Bachat voilà la deuxième mi-temps a été éteinte 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 Clément en bord de terrain on a l'impression que cette équipe lyonnaise elle est vraiment sans solution même sur le bord Théo Riverin il ne trouve quasiment plus les mots pour ses joueuses et comme vous le disiez c'est à l'image de Selma Bachat et de l'autre côté de Jesse Roux qu'on ne voit quasiment plus du côté lyonnais c'est peut-être aussi physiquement que les parisiennes font la différence et oui alors que on sentait peut-être Nicolas au contraire les lyonnaises légèrement supérieures cet aspect-là de jeu mais finalement finalement après on est tombé sur le phénomène Oh bien joué ça c'est l'enchaîne le PSG tout réussi au PSG malheureusement la remise de Sangare n'était pas assez en retrait allez on repart le ballon décalé Jesse Roux qui résiste bien Jesse Roux mais la grosse défense de Jesse Roux qui arrive à prendre le dessus le centre de Jesse Roux et le ballon dans la surface bien dégagé toujours une parisienne bien placée pour contrer les offensives lyonnaises et qu'est-ce qu'elle est précieuse et qu'est-ce qu'elle est précieuse au milieu de terrain Énergé qui je pense va commencer elle aussi à avoir des crampes sauver là par les lyonnaises petite faute sur le bachat on voyait regardez on voyait les crampes arriver pour Énergé qui sort ouais le public se trompe par un très très gros match hauteur d'un triplé hauteur d'un triplé mais très très précieuse dans le jeu allez les lyonnaises qu'est-ce qu'elles peuvent espérer Nicolas 25 minutes jouer 4 buts de retard réduire le score déjà dans un premier temps pour espérer quelque chose pour rendre peut-être la défaite moins sévère elles n'en prennent pas le chemin car c'est il n'y a plus la flamme qu'il y avait dans cette équipe dans la première mi-temps même si là il y avait peut-être un bon ballon à jouer pour Ben Rabat comme disait Clément on ne voit pas même de nous là-haut on ne voit pas comment elles peuvent revenir avec Selma Bachat derrière Canva Chirkop et ballon récupéré par les parisiennes Awasongaré la belle relance parisienne là je pense que celle qui a fait le doublé va également sortir elle a l'air d'avoir les mêmes crampes Clément Clément Tinotou Thelma Léninger elle ne sera pas sortie trop longtemps elle est venue là elle a fait quelques étirements et elle rentre la triple buteuse du Paris Saint-Germain on la voit elle reprend le brassard de capitaine elle a fait qu'elle a bu un petit coup elle s'est étirée elle est là de retour déjà elle est surprenant elle avait l'air fatiguée quand même et bon je pense que c'est un élément essentiel du rouage parisien elle a l'air d'avoir bien récupéré les Lyonnaises qui sont totalement coupés NG c'est la sortie de Vicky Béchot pour NG avec Malat un ballon perdu il n'y a plus de Lyon il n'y a plus de Lyon on voit vraiment une équipe coupée en deux côté Lyonnais on essaie d'aller un petit peu seul avec Rovelli qui joue derrière quand même pour Malat il n'y a plus de solution in Italy et le bloc parisien qui est très très bien en place il y a quelques voitures qui sont en infraction à l'entrée du stade quelques véhicules sont en infraction à l'entrée du stade et Malat qui a envoyé on va vous donner un numéro mais il y a pas mal de voitures qui sont concernées il nous reste 20 minutes à vivre dans ce final si vous pouvez venir avec nous commentez sur le hashtag FFFTV sur Twitter de déplacer immédiatement votre véhicule et finalement le gros score qui a un petit peu éteint l'ambiance oui bah oui on n'entend plus le cop lyonnais les parisiens continuent de chanter on est arrivés ah ouais l'arbitre il est joué et on aura alors on aura eu du jeu quand même 70ème minute allez ballon dans la profondeur pour personne Isarine Venditelli qui passe avec sa gardienne Audrey Dupupé et la belle intervention parisienne avec Nelly Dacruz Rodriguez qui était là elle couvre pour les parisiennes on est monté quand même côté parisien on est quand même resté porté sur sur l'attaque à 5-1 il faut se replaisir bon ballon bonne sortie un peu mou secoufran allez 20 minutes de jeu mesdemoiselles allons-y les Lyonnaises qui peine vraiment à espérer quelque chose on retrouve plus la justice technique qu'il y avait en première mi-temps et la touche pour les parisiennes comme disait Clément tout à l'heure les 2-3 joueuses lyonnaises qui portaient le groupe sur la première mi-temps n'arrivent plus à mettre le pied sur le ballon Clément qui pourra peut-être aller voir la double buteuse on va essayer on va donner quelques nouvelles aussi de la joueuse qui est sortie des crampes elle vient seulement de revenir sur le banc et elle est strappée tout au long de sa cuisse donc on va prendre on va voir les dernières nouvelles et puis si tu arrives Clément à aller nous chercher Vicky Béchot elle qui a marqué 2 buts dont un lobe magnifique tout à fait qui pourrait peut-être nous raconter son son lobe d'ailleurs incroyable si c'était volontaire ou pas il me semble il me semble la prise d'info on voit son regard allez le ballon pour les Lyonnaises bien récupéré ça convient encore et Nager qui fait la différence Nager elle est au-dessus elle est au-dessus aujourd'hui attention parce qu'elle a pris je pense qu'elle a pris une bonne béquille elle se tient le mollet Garmavi allez le ballon maintenant pour Fager elle va peut-être ressortir à nouveau les crampes à nouveau par contre il n'y a que les joueuses paris vieux qui ont les crampes qui ont des crampes alors tu vas me dire ça ne les empêche pas de donner 5 à 1 oui allez Clément l'interview avec peut-être même les images et Béchaud Vicky exactement la double buteuse de cette équipe de Paris raconte nous déjà ce lob incroyable juste avant la mi-temps il vous fait grand bien celui-là oui on je l'ai fait comme ça j'ai tenté puis il s'est rentré maintenant le match là on est en train on est largement devant et il faut rester pareil il ne faut pas qu'on commence à partir dans des choses qu'on ne sait pas faire on continue comme ça et je pense qu'à la fin c'est nous on va soulever le trophée un quart d'heure encore à jouer 5-1 c'est quasiment fait mais il faut quand même faire attention parce que cette équipe de Lyon a quelques arguments oui on sait que Lyon c'est une grande équipe à tout moment elles peuvent remonter il faut qu'on reste vigilante et maintenant le match il est là on a juste à jouer jouer comme on sait le faire et je pense que ça peut le faire merci beaucoup Vicky merci Clément et la deuxième sortie en 5 minutes de la triple buteuse Thelma et Nagé je pense que là ça va être définitif voilà elle enlève son bras ça à nouveau elle est fatiguée elle est fatiguée là il va y avoir par contre pas mal d'arrêts de jeu oui je pense que Clément tu pourras surveiller sur le bord du terrain au niveau arbitral parce que il devrait être plus proche je dis 5-6 minutes que et du coup Vicky re-rentre du coup voilà c'est une interview et hop on rentre sur le terrain et si elle marque maintenant mon cher Clément sur le bord de la pelouse tu pourras dire que c'est grâce à toi c'est le même changement à l'envers qu'il y a quelques secondes allez le ballon pour les parisiennes perdues avec Melvin Mallard ah Melvin Mallard qui a donné quand même on l'a vu beaucoup courir et elles n'ont plus de situation franche pour le Paris Saint-Germain retour sur la pelouse de la joueuse numéro 11 Vicky et les défis allez allez un gros quart d'heure à jouer un gros quart d'heure à jouer avec le ballon pour les lyonnaises mais qui vont devoir absolument mettre plus d'énergie et de vitesse oh la mauvaise relance encore allez pas de foot estime Madame Clémence Goncalves et puis on repart sur le côté gauche avec avec Kenza Schirkop et le bloc parisien qui très très bien remplace qui oblige les lyonnaises à jouer long à perdre les ballons à mettre sur cette tentative de transversal et là le dispositif tactique parisien il est parfait Nicolas oui le coach le coach qui a très très bien préparé le match ouais ouais tout à fait on avait senti hier à l'échauffement attention au bon ballon quand même il n'est pas touché de la main là et ça m'est en train de voir le ralenti car sur ce ballon lyonnais de Férine Benrabat j'ai l'impression que la gardienne ça aurait pu être un tournant est-ce que là normalement main en dehors de la surface généralement ça mène un carton rouge ouais on verra le ralenti on verra les images sur le prochain arrêt de jeu il y a Lyonnais qui quittait anti-continu il est resté un gros quart d'heure à jouer un gros quart d'heure oui il faudra voir les images mais si en effet il y avait main à 10 un quart d'heure ça peut ça aurait pu relancer quelque chose attention je rappelle que madame l'arbitre elle a eu elle a déjà participé à un des buts oui qui a d'ailleurs fait mal je pense au lyonnais que c'était le but juste avant l'habitant avec Roux Jesse Roux qui rejoue derrière et le ballon qui sort en touche et on va pouvoir regarder le ralenti de la sortie ici de Alice Pinguet bon ballon en profondeur pour Ben Rabat un très bon ballon d'ailleurs c'est dur à dire avec nos images elle a l'air de voir les mains quand même de se protéger avec les mains à mon avis elle le touche avec les mains et si c'est le cas ça aurait pu donner un carton rouge Clément sur le bord du terrain regardez le banc du Paris Saint-Germain c'est séance étirement parce que là il y a trois joueuses qui ont des crampes c'est pour montrer vraiment en bord de terrain on voit ce match qui est très physique et je pense que ces deux équipes elles n'avaient peut-être pas forcément l'habitude de jouer un match de cette intensité et là ça commence à piquer dans les organismes c'est exactement ça Nicolas elles n'ont pas l'habitude de jouer des matchs comme ça parce qu'elles jouent aussi contre des équipes qu'elles dominent plus facilement elles ont eu une saison plus plus facile que du côté lyonnais avec la double opposition pour se qualifier contre Montpellier le PSG qui s'est qualifié avec une quinzaine de jours d'avance par rapport aux lyonnaises donc allez les lyonnaises à qui il reste 10 minutes pour au moins réduire ce score oulala attention balle perdue et une nouvelle récupération parisienne avec Tien Gang qui est mis devant et là il y a du monde côté parisien mais c'était un peu fort ça ou quoi qu'elle va se battre sorti et sorti l'Olympique lyonnais qui repasse et qui repart à l'attaque pardon avec Mallard on voit les parisièmes bien en place il n'y a pas de risque pas de risque elles ne sont pas inquiétées on oblige les lyonnaises à jouer long et on est présent dans les couvertures il touche sur ce ballon perdu par l'Olympique lyonnais en laissant abattues les filles de Noël oui oui on sent que les dix dernières minutes peuvent être longues mais le PSG a été efficace et surtout a marqué a marqué au très bon moment juste avant et juste après ce but ce but d'entrée de deuxième mi-temps les lyonnaises ont voulu revenir dans cette rencontre avec beaucoup d'envie et malheureusement prendre un but aussi rapidement allez ballon parisien et maintenant lyonnais avec Chirkop on décale à gauche et l'interception la double interception c'est Chirkop qui finalement mettra le ballon on touche avec Béchot la parisienne qui maîtrise Garmavi Thiemgang Péchot on sent l'expérience du coach parisien dans cette équipe très bien en place pas d'effort inutile on conserve bien la balle on cherche toujours le jeu dans les intervalles c'est très bien joué cette relance passée par Folky et maintenant sur le côté gauche avec Baltimore voilà la possession là récupération lyonnaise toujours deux possibilités pour la porteuse de balle deux solutions à qui donner la balle il joue avec Fenma Bacha petit tirage à Mayo et Bacha qui s'appuie derrière sur Chirkop qui va aller centré mais il n'y a plus personne dans la surface on n'y est pas petite poussette dans le dos là ça va agacer un peu 5 buts à 1 avec Revelli on n'aura pas du tout vu à Gessi Roux dans cette deuxième mi-temps alors qu'il y en avait vraiment claboussé la première voilà allez 7 minutes encore de temps de jeu 5 buts à 1 et les lyonnaise qui essaie de repartir à l'avant mais c'est de plus en plus compliqué avec Bacha allez Malhar qui a fait la différence Malhar qui va rentrer mais il n'y a qu'une lyonnaise regardez c'est systématique Roux qui est au deuxième photo c'est pas terminé avec Roux et le corner c'est pas terminé Lyonnaise qui demande une petite main ça fait déjà deux fois on voit que Lyonnaise n'y croit plus sur cette action Roux qui est au deuxième photo qui a arrêté alors que en première mi-temps elle aurait été présente devant elle a une main et ça fait 3 faits de jeu entre le toucher de l'arbitre enfin qui n'est pas un fait de jeu parce que ça fait partie du jeu ça veut dire ça fait 2 faits de jeu la sortie aérienne de la gardienne tout à l'heure et 7 mains mais bon il y a 5-1 et le but dans le rang on va sauver les lyonnaise ne reviendront pas Nicolas non 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 là c'est à moins d'un miracle en 10 minutes avec les arrêts de jeu mais on n'y croit pas on n'y croit pas et je suis pas sûr que les lyonnaises y croient elles-mêmes avec Clément Chaussat en bord de terrain dis nous tout Clément quelque chose qui est à noter c'est que les supporters là-bas au fond les OLA Angel continuent à faire énormément de bruit et poussent jusqu'à la fin leur joueuse malgré le score qui est large pour les parisiennes c'est tout à leur honneur mais en tout cas les parisiennes ne déméritent pas leur victoire non 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 les parisiennes méritent maîtrise quelle maîtrise c'est ça qui est très très flagrant sur ce match c'est la maîtrise collective avec notamment une Thelma N.A.G. très intéressante très intéressante et Garmavi maintenant qui fait la différence Baltimore qui a fait une première mi-temps intéressante pareil on l'a pas vu on l'a pas vu en deuxième mi-temps alors qu'on reste au sol Clément est-ce qu'il va y avoir des derniers changements pour donner du temps de jeu à certaines joueuses à Lyon plus personne s'échauffe à Paris-Saint-Germain non plus on crampe ou quelque chose il y a pas de changement